3 mois sans vidéo les gens, 3 mois sans vidéo, ça fait bizarre de retourner. Salut à tous et à tous les amis, c'est Megasamir qui vous parlez. Aujourd'hui on se retrouve pour critiquer le film Spider-Man Far From Home, le deuxième de la pseudo-trilogie Spider-Man avec le magnifique, le talentueux acteur qui est Tom Holland, un de mes acteurs préférés, et j'ai décidé aujourd'hui de vous retrouver pour critiquer ce petit film, dénoncer des petites théories en somme, et de continuer les vidéos tout simplement, parce qu'après 3 mois sans vidéo, c'est vrai que ça fait un manque. Bon bref, cette petite introduction est passée, on va tout de suite critiquer le film, ouais on entame direct le truc là, surtout qu'il y a une petite bannière attention là, qui va s'afficher là ou là si je me rappelle, pour vous prévenir en fait qu'il faut absolument que vous ayez vu le film, sinon vous allez vous faire spoiler un truc de fou. Donc dans Spider-Man Far From Home, oui je vais tourner parce que ça m'aide à réfléchir, donc dans Spider-Man Far From Home, je vais y arriver, donc Speedy, donc alias Spider-Parker et ses amis partent à un voyage européen en fait, pour un petit peu se vider la tête, et pour que Spider demande enfin à vous ses sentiments à MJ, on en reviendra après de ce petit point, et finalement, bien entendu, tout se passe pas comme prévu, l'arrivée de Mysterio, l'arrivée des élémentaux, et le retournement de situation qui est assez prévisible si vous suivez les comiques, et si vous connaissez un petit peu l'histoire de Spider-Man et de Mysterio. Donc maintenant le gros spoil majeur en fait de cette vidéo, ça va me permettre de critiquer la suite en plus de ses films Marvel, c'est des scènes post-génériques. Alors contrairement aux anciens films Marvel que j'avais vus, c'est-à-dire Avengers, Captain Marvel et compagnie, les gens en fait ils sont restés jusqu'à la fin exprès. Il y a quand même, sur 200 personnes dans le cinéma, il y avait quand même que 20 personnes qui se sont barrées, tous les autres en fait sont restés voir la suite de ce fameux film, et plus précisément les deux scènes, parce qu'il y en a une, bon, juste avant les crédits, c'est-à-dire le générique de fin, et juste une autre après. Celle qui est la plus intéressante selon moi, c'est celle qui est avant le générique de fin, parce que techniquement ça va envoyer du lourd pour la phase numéro 4, Tim Bayek alias Mysterio qui s'affiche là ou là, à révéler l'identité de Spider-Man, mais dans tout le monde entier en fait, plus précisément aux Etats-Unis, donc on va voir comment Peter, je pense dans le prochain film, va traiter ça, voilà c'est le verbe traiter que j'ai choisi, mais sans vouloir me lancer des laurées techniquement, au fur et à mesure que vous voyez le film en fait, vous vous dites, est-ce que ça va pas se passer comme ça ? Moi personnellement je le sentais arriver ce gros coup en fait, il ressemble tellement à Tony Stark, c'est un truc de fou, et à la fin je me suis dit, est-ce que ça va être lui peut-être qui va dévoiler au monde entier sa véritable identité, ou ce serait peut-être Mysterio qui va la dévoiler ? Et bien ça n'a pas manqué, c'est Mysterio qui l'a dévoilé. Le film en entier en fait était grave cool, je dois l'avouer, en fait ce que je retiendrai, c'est que je ne me suis pas mis entre guillemets des limites, c'est-à-dire que je ne me suis pas vraiment attendu à un très bon film, juste après Avengers, c'était sûr et certain, qui allait avoir moins de budget, mais il y a quand même eu beaucoup d'argent pour ce film, ça se voit au niveau effets spéciaux, acteurs et costumes, ils ont mis le paquet, mais pas plus qu'Avengers Endgame, c'était sûr, donc je m'attendais vraiment à un film de transition. Je suis désolé, mais il y en a qui l'aiment beaucoup, parce que c'est une actrice très connue, qui est très populaire auprès des jeunes femmes aux Etats-Unis, en Amérique, elle s'appelle Zendaya je crois, et moi personnellement je ne m'y fais pas à cette actrice, j'ai toujours l'image de Mary Jane, que ce soit dans le Spider-Man de 1990, ou même dans les premiers Spider-Man 2000, 2002 et 2007, avec Tobey Maguire pour les connaisseurs, un vrai Spider-Man. Mais en attendant, c'est vraiment l'actrice qui pose un peu de problème, mais après la relation qu'elle entretient, le personnage avec Peter, c'est vrai que c'est un petit peu awkward à certains moments, je dois l'avouer, mais ça se passe parce que techniquement, l'acteur joue très bien le rôle, et donc du coup ça rentabilise, si vous voyez ce que je veux dire. Après il y a eu bien entendu le méchant Mysterio, techniquement, c'était sûr et certain, il va y avoir une manigance, quand je l'ai vu, bon sans trop spoiler une scène où il est dans le bar, je me suis dit, j'aurais dû faire Scénariste honnêtement, mais c'est d'une prévisibilité, par contre si vous ne connaissez pas les comics, c'est vrai que vous vous faites déstabiliser, parce qu'au niveau comment ils ont amené le personnage, avec l'histoire et compagnie, c'est vrai que tu te laisses déstabiliser, c'est vrai, si vous connaissez les comics, c'était sûr et certain qu'il allait avoir un rebirth quoi. Donc voilà en gros ce que je peux dire techniquement sur le fil rouge, après sur les personnages, toujours est-il que Spider-Man est un de mes super-héros préférés, et je suis quasi cash sur le fait que Tom Holland l'interprète, mais merveilleusement bien, en fait chaque acteur qui a interprété ce rôle, il lui a mis une touche personnelle, en fait que ce soit dans le rôle de Peter Parker, mais dans le rôle aussi de Spider-Man. Ensuite il y a eu les élémentaux, en fait ça, ces personnages sont reliés aux comics, je mettrai un petit lien dans la description si vous êtes intéressé, en gros c'est 4 personnages du feu, de l'air, de l'eau et de la terre, en gros qui sont reliés aux éléments, et certaines personnes, elles ont pensé, je me souviens dans le premier trailer, en fait de Spider-Man, elles ont pensé, est-ce Hydro-Man, est-ce l'homme sable, est-ce Metal-Man, en gros des méchants de Spider-Man où ils allaient unir leurs forces pour combattre Speedy, mais pas du tout. Voilà les gens, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas donc à critiquer le film si vous l'avez vu, dans l'espace commentaire, c'est fait pour, je me suis mis en débardeur, parce que je le sens, les petits commentaires là qui vont critiquer cette tenue, non non non, c'est qu'il fait extrêmement chaud, et voilà, j'avais besoin de me mettre en débardeur. Et puis voilà, n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne, si ce n'est pas déjà fait, à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir au moral, et voilà, à partager la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Donc je vais essayer de poster des vidéos toutes les semaines, bien entendu, ça ne va pas faire encore une grosse pause avant le retour des merveilleuses séries qui est Haro et Flash, non, je vais essayer quand même de trouver un petit coin pour mettre quelques petites vidéos sympathiques. Donc voilà, il y a du bourre qui arrive, j'ai quelques idées, donc soyez au rendez-vous, surtout cet été. C'était Megasmir, bye tout le monde !